Le circuit de Miami nous accueille pour vivre la cinquième manche de ce championnat du monde. Salut à tous, bienvenue pour vivre, je l'espère, un Grand Prix palpitant avec les premières améliorations qui se font toujours attendre et on espère garder le contact avec nos adversaires directs. Et on s'élance dans cette séance qualificative avec un ciel particulièrement couvert. Et on va voir un petit peu ce que peut donner cette Formule France ici à Miami avec les dernières évolutions de R&D qui ont été installées. On a choisi un setup un peu plus accru au niveau de l'aéros. On va essayer d'être le plus fluide possible. On n'a pas tout à fait la même trajectoire que l'Alpine devant nous. On va essayer de s'en servir de cette Alpine comme d'une voiture pour l'aspiration dans la grande ligne droite sans être trop trop loin. Même si là on est déjà un petit peu décroché j'avoue. On revient fort sur les freinages. On n'est pas trop gourmand sur les vibreurs. On va essayer de ne pas abîmer le fond plat. On n'est pas trop loin de l'Alpine en réalité. Un peu loin pour profiter de l'aspiration. Mais on va voir ce que donne ce premier run. Dans cette séance qualificative, on n'est pas trop bon sur les freins. Je cherche encore un peu la balance idéale. Attention parce que la boîte de vitesse est un peu en difficulté avec l'usure. Pour l'instant, on est derrière Théo Pourcher. C'est déjà une mauvaise information. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner pour la suite. On va peut-être faire un deuxième run. Et se relancer avec le RS et le reste. Des avantages remis à 100%. Mais c'est compliqué pour le moment ce début de week-end. Alors le bilan de cette séance. Je n'ai pas ressorti la Formule France du garage. Parce que je n'avais tout simplement pas le rythme. Je ne vous ai pas montré mon deuxième run. Parce qu'en fait, on est tellement loin avec Théo Pourcher que ça ne servait à rien. Alors ce que j'ai décidé, et c'est le moment ou jamais de le faire pour peut-être prévenir de la suite de l'année. C'est de mettre un élément supplémentaire dans le lot. Donc j'ai mis une nouvelle boîte, un nouveau moteur. En fait, tout est nouveau pour le Grand Prix de demain. Parce qu'au niveau de la R&D, on est en retard. On a beaucoup de mal à avancer en ce début d'année. Et surtout, là, je ne pouvais rien faire. Et quand on voit où on est avec Théo Pourcher, il est 4,6 secondes. Donc 6 dixièmes derrière la Williams de la Tifi. Et nous, on était 5 secondes, une derrière. Donc franchement, on n'était vraiment pas à notre avantage. Bon par contre, au niveau du résultat de cette Q1, c'est Landon Norris qui a fait le meilleur temps avec la McLaren. C'était très très drôle pour le coup. Mais on va voir ce que ça va donner sur la grille. Mais surtout, ce sera une course de remontée. Vraiment, parce que pour le coup, là, on n'a vraiment pas la performance. Donc on va voir ce que va donner ce Grand Prix. Le cirque de la Formule 1 est arrivé dans le Sunshine State en Floride pour assister à de magnifiques couchers de soleil, profiter d'un somptueux climat tropical, mais surtout, poursuivre toute l'action de la course sur l'autodrome international de Miami. L'autodrome international de Miami offre de belles opportunités pour des batailles au coude à coude sur ses 19 virages et ses 5,4 km de long. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km heure et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Hamilton, Russell, Sergio Perez et Fernando Alonso, Bottas, Norris, Tsunoda et Daniel Ricciardo, Verstappen, Vettel, Juan Yuzhou et Albon, Stroll, Gasly, Kevin Magnussen et Esteban Ocon, Mick Schumacher, Théo Pourcher, Latifi et Lombardi. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jean-Éric Vergne sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux, selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le tour de formation de ce Grand Prix de Miami avec comme objectif d'aller au bout. On ne va pas se mentir, la situation est assez compliquée chez Formule France depuis le début du week-end. J'ai passé des essais qui n'étaient pas forcément exceptionnels au niveau performance et de la pluie en essai libre 2 qui a un petit peu réduit mon temps de piste. Globalement, les qualifications étaient catastrophiques. On est 5 secondes derrière le meilleur temps de la Q1. Finalement, les choses sont revenues un petit peu dans l'ordre. Et même si Landonoris et Bottas étaient aux avant-postes en Q1, c'est finalement les Ferrari qui ont dominé. La première ligne, on part dernier, mais on a été rejoint par Latifi dans le clan des pénalisés. Théo Pourcher, 20ème. Je vous avoue qu'actuellement, Théo, c'est un petit peu compliqué aussi au niveau de son rythme de course. Donc on va essayer au départ de ne pas se percuter, de ne pas le gêner. Et on n'a pas fait de stratégie inversée. Je me suis dit que j'ai tellement de difficultés à suivre le rythme. Et puis avec la safety car, c'est vrai qu'à Imola, on avait pu faire de belles choses. Mais j'ai envie d'être un petit peu plus conventionnel pour ce Grand Prix de Miami. Et au cas où, justement, il y a safety car, tant qu'on est devant Pourcher, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes au niveau stratégique. Et on va voir un petit peu comment les choses évoluent, parce que je doute qu'il n'y ait pas de safety car pendant la durée de ce Grand Prix. Notre gros défaut, évidemment, c'est le moteur Renault. Le moteur Renault qui, évidemment, perd en performance dans les lignes droites, perd en performance dans les relances en virage lent. Et ce circuit de Miami est composé à quasiment 100% de virage lent et une grande ligne droite qu'on vient d'entamer maintenant. Pas de prévision de pluie pour le Grand Prix. Donc ça, c'est une chose plutôt intéressante. On va essayer de tout mettre en température dans les meilleures conditions. Mais je vous avoue que je suis très pessimiste quant à un gros résultat. La balance de performance du jeu a été peut-être un petit peu ajustée. En tout cas, les deux Mercedes qui emboîtent le pas des Ferrari, c'est assez surprenant. Alors on va essayer de faire les choses comme il faut dans la pitlane et surtout comme il faut au moment du départ, parce que ça peut être un moment particulièrement critique avec cette épingle. et on part à l'intérieur. Donc vraiment, on a tous les éléments pour un départ qui peut mal se passer. On va essayer de bien se positionner et de ne pas être gêné. Allez, on est très très bien placé sur cette grille de départ. L'après-midi sera longue à Miami. Un long dimanche de course nous attend avec une Formule France qui n'est pas sous son meilleur jour. On est dans des conditions particulièrement difficiles avec cette voiture qui tourne à une seconde des moins bonnes voitures de la Williams. Et donc pas de pluie annoncée à la radio, mais ça on le savait. J'ai eu un week-end particulièrement perturbé en essai avec les séances d'essai libre perturbées par la pluie, notamment la deuxième séance. Donc j'ai perdu beaucoup de temps de tracé. J'ai un setup qui est un petit peu trop appuyé pour le circuit. Donc en ligne droite, je souffre énormément. Donc à moins de tenir le DRS, on va vraiment, vraiment avoir beaucoup de mal d'aller au bout de ce Grand Prix. La stratégie décalée, comme à l'habitude, avec un départ en pneu médium. Je pense qu'il y a une hausse, celle de Kevin Magnussen qui a également opté pour ce genre de stratégie. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. On va également voir comment la voiture va fonctionner en termes de performance globale. parce que j'ai vraiment peur de même ne pas savoir tenir le rythme des Williams, de Latifi et d'Albon. Il y a Pourcher qui n'est pas loin non plus. Donc au niveau stratégique, si on est derrière lui, on va devoir subir son choix. Maintenant, il est parti en pneu tendre, nous en pneu médium. Donc ça va nous aider à vraiment nous mettre dans le bain. On va voir. Mais j'ai vraiment très, très peu d'espoir. Il nous faudrait véritablement un miracle pour vivre le rêve américain cet après-midi ici à Miami. Je pense véritablement que la voiture va souffrir et qu'on va tout simplement devoir faire une course d'attente. On va essayer de se battre avec nos armes, ne pas faire de bêtises au niveau performance, ne pas faire de bêtises non plus au niveau stratégique et voir un petit peu ce que l'on peut faire. Alors même si la McLaren avait été pas mal en avant dans la Q1, c'est finalement la Scuderia Ferrari qui a repris les avant-postes avec les deux voitures rouges en première ligne. On va voir un petit peu ce que va donner cette grille de départ et on va voir surtout ce que l'on peut faire. Allez, on est bien placé. C'est déjà une bonne chose. Allez, la procédure de départ est lancée pour ce Grand Prix de Miami. C'est parti. On roule aux Etats-Unis. Départ correct pour le moment. Meilleur départ que pour Théo Purcher. On va essayer de plonger à l'intérieur. Attention, pas trop de contact. On est plus sur le vibreur qu'autre chose. On est pas mal parti. Attention, on a touché Esteban Ocon. On est aux côtés de la voiture de Guanyoudzou. Allez, la Alfa Romeo qui doit prendre le dessus. Attention derrière Albon qui n'est pas loin. Et à Ocon. Pardon. Et on va passer. Guanyoudzou. Très bon départ. Attention, on a touché. La McLaren, pas sûr qu'on ait des dégâts. Pas sûr qu'on ait des dégâts. Par contre, en vitesse, on va se faire manger par le moteur Ferrari de l'Alfa Romeo qui va nous repasser sans aucune difficulté. L'Alpine qui va également enchaîner. Oh là là, on est complètement arrêté en ligne droite. C'est une catastrophe. Ce setup. Oui, oi, oi, oi. Ça va être très compliqué. Ça dive. Oh, il y a une as qui est allée plonger là à l'intérieur. C'est Mick Schumacher, oui, qui est allé nous passer aux chausses-pieds. Hop là, attention à ne pas doubler hors-circuit non plus. On va essayer de rester derrière l'Alpine. Drapeau jaune. Attention, drapeau jaune. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a l'air d'être reparti. Pas de dégâts supplémentaires. Donc, suite à cette sortie du drapeau jaune, la as de Schumacher qui nous dépose en ligne droite. Alors, on n'est pas aidé par nos pneumatiques, mais on n'est pas aidé non plus par notre moteur Renault qui, littéralement là, est un handicap incommensurable par rapport à nos adversaires. Premier tour couvert ici à Mi. A Mi avec la 18e position. Globalement, ce n'est pas un mauvais premier tour. Au revoir. Alors on est dans ce premier secteur où on peut essayer de gagner un petit peu par rapport à nos adversaires On est un peu meilleur j'ai l'impression ici dans les enchaînements Les courbes rapides conviennent à cette voiture C'est pour ça qu'à Caimolla on était vraiment bien Notamment face à la Haas et son moteur Ferrari qu'on avait pu tenter Et on passe La voiture de Mick Schumacher mais pour combien de temps ? On est encouragé à la radio mais honnêtement Il faut encore tenir un tour Il faut choper ce train de DRS pour essayer de tenir le rythme Et la Haas qui va de nouveau tenter de venir à notre hauteur par l'extérieur cette fois-ci Oh ça pourrait passer on insiste Et pas de contact avec Mick Schumacher on s'est remis juste sous sa moustache mais ça passe pour l'instant Course très difficile Vous voyez qu'on essaie d'être fluide au niveau de la relance On cède un petit peu de l'ERS mais on n'a pas le moteur Il y a le même bloc qui anime l'Alpine Et pourtant ce bloc là fonctionne beaucoup mieux dans ce châssis là Il n'y a pas de secret Mick Schumacher à l'intérieur on essaie de protéger notre position Est-ce qu'il va pouvoir se remettre devant nous ? Il a la position en piste Schumacher qui reprend Cette quinzième position Allez deuxième tour couvert Et DRS désormais disponible Ça c'est Ça c'est la bonne nouvelle Attention un petit peu trop de vibreur ici Vous voyez dès qu'on a des enchaînements rapides on revient La voiture est très bonne en aéro Et en appui On pourrait même aller chercher Mick Schumacher ici dans ce secteur là On n'a juste pas la place On va se faire peur je pense à plusieurs reprises dans ce tour Alors du coup est-ce qu'on a Oui on a l'écart par rapport à Ocon pour avoir le DRS Donc ça c'est un petit peu ce qui va nous sauver Allez DRS ouvert face à Schumacher Ça devrait neutraliser un petit peu La performance de l'AS On essaie de se maintenir devant lui C'est chaud Il est toujours là Et on reste devant le pilote allemand Et on donne tout ce qu'on a dans ce début de cours Je ne sais pas si vous le sentez mais C'est compliqué Attention au vibreur Il faut être fluide ici aussi pour la relancer C'est pas mal c'est pas mal Il faut juste tenir jusqu'au DRS Maintenant qu'on est dans le peloton avec le DRS Ça va encore On n'est pas trop pénalisé Schumacher à l'extérieur On a bloqué un peu les roues On n'était pas très bon sur ce coup là Mais on reste Dans le rythme Allez oui dixième sur Ocon Et Mick Schumacher qui revient à l'extérieur avec l'AS Et on reste devant l'allemand Gros duel avec Mick Et je suis sûr qu'on peut aller se remettre Quasiment dans l'aspiration d'Esteban Et de Joe Si on est bon ici Ce premier secteur est vraiment Notre vatou Il faut qu'on le joue sérieusement Allez en seconde Ocon qui ne nous laisse vraiment pas la place Là il a joué particulièrement serré Esteban Et Joe qui n'a pas le DRS Gwanyu Joe qui n'a pas le DRS On va voir si Ocon peut aller titiller l'Alpine Alors que devant il y a une Williams Ce qui s'est loupé c'est Alexander Albon qui est parti à la faute Ça remet un petit peu tout le monde dans le même peloton Oh là là la deuxième moitié Sincèrement la deuxième moitié de ce peloton C'est la folie entre les Alpines, les Aston, les Alfa Romeo Les Williams c'est nous Et les As c'est incroyable On a 5-6 équipes là qui sont particulièrement proches Et Dekinan qui fait une erreur Tout le monde est recollé Attention Mick Schumacher de nouveau Nouvelle charge La As devant On essaye On essaye de rester devant Et on parvient quand même à se défendre Et on est en médium On a presque oublié cette info On est en pneu médium Allez Mick Cette fois-ci à l'intérieur On protège un maximum dans la ligne droite Il va freiner tard Il nous emmène Schumacher C'est pas cool Eh oui ça nous remet Évidemment Comme une proie pour Magnussen Est-ce qu'on peut aller rechercher Schumacher ici ? Non Mais on n'est pas loin du tout de la As Oh la 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 Eh ben c'est pas parce qu'on n'est pas en tête Qu'on s'amuse pas Parce que franchement là c'est gros duel Avec Schumacher À l'extérieur ici Allez on va essayer de pas lui refermer La porte au nez On prend un peu de RS pour nous aider Et on passe Et on est même à moins d'une seconde d'Ocon Donc c'est particulièrement bon Allez on reprend un petit peu nos esprits Mais on donne vraiment tout ce qu'on a sous le capot Il faut absolument pas que Schumacher vienne nous attaquer à l'intérieur Tant qu'on a l'intérieur du virage En fait on est protégé C'est bête mais Ça fonctionne plutôt bien jusque là Mais tout à l'heure oui Albon qui est parti à la faute Il a resserré tout le monde Avec Joe et Et Ocon Mais on est tôt On est très très tôt Mais pourtant rien à faire ce moteur Renault On l'a dit Vous l'avez dit dans les commentaires Qu'on a vraiment pris un handicap très important Et pas mal de gens qui m'ont dit Ouais sur Youtube Peu ont osé prendre le moteur Renault Tant il avait un déficit Bah je comprends mieux pourquoi maintenant Le déficit était aussi important Il y en a pas mal de monde Qui a opté pour la pitlane Et ça nous a fait ressortir Lewis Hamilton derrière nous Schumacher est rentré Là Williams aussi de Il y va Magnussen Il se pose pas de questions Par contre là C'est compliqué Pour les leaders qui sont rentrés Il y a donc Verstappen Qui est passé par la pitlane Il y a une Ferrari Qui est ressortie Entre la McLaren Et la Stone Martin devant Il y a Hamilton Qui est derrière nous Donc vraiment Ceux là sont vraiment pas tombés Dans le bon peloton Parce que nous on a des pneus Qui sont vieux Oh là là Allez 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 J'ai plus de RS Là franchement La défense va être très compliquée Par rapport à la As On va rester à l'intérieur J'arrive à mieux me défendre Pour l'instant Et d'autres voitures vont rentrer Joe Ocon Sont dans la pitlane Nous on continue Et on est pas les seuls Puisqu'il y a aussi Magnussen qui reste avec nous Et qui nous passe Par l'extérieur C'est lui pour l'instant Contre qui on doit se battre Alors qu'il y a une Red Bull Qui est ressortie derrière nous Wow c'était chaud Avec Perez On a failli aller toucher Le Mexicain Qui sortait de la pitlane Oh là Ce qui est pas loin non plus Oh et on est passé On est passé devant Magnussen Un petit peu un miracle Mais Il va avoir le DRS Et pas nous Donc il va sans doute Reprendre l'avantage Dans la prochaine chicane Juste pas lui laisser l'intérieur C'est notre seule chance Il se porte à notre hauteur Il va passer Attention parce qu'il y a aussi La Red Bull On se bat On bloque complètement Perez Et Hamilton Et Magnussen Qui est d'une lenteur incroyable Dans le secteur lent On sent que les pneus médiums Commencent A avoir des tours De vie derrière eux Par contre là Dans la ligne droite On va souffrir Dans la ligne droite Je peux vous dire Qu'on va souffrir Allez on va laisser Passer Verstappen Passer Russell George Russell Qui va nous passer Pas Hamilton par contre A mon avis Hamilton va Oh Russell qui va dive A l'intérieur de Perez Spectateur vieille pille De ce duel Perez qui a des étincelles J'espère que ça va On a le DRS Hamilton qui va Passer à l'extérieur C'est pas le plus facile De laisser passer là Hop Et bah oui Sinon on bloque nos roues Difficile pour Hamilton De prendre l'avantage C'est incroyable C'est que dans certains secteurs On parvient à avoir Notre mot à dire Attends il est passé Ou pas Non Magnussen Qui est toujours Devant tout le monde Exceptionnel Est-ce qu'il est en train De nous faire avec Kevin Parce que là du coup Kevin n'a pas Le DRS Mais nous On va pouvoir revenir Un petit peu Allez On va prendre ce tour Comme une bénédiction On en est où Au niveau de l'usure Des pneus 28% 29% Alors on va essayer De ne pas s'accrocher Avec une Mercedes Avec qui on n'est Absolument pas en course On va laisser passer Lewis Hamilton Sur ce coup là Ça ne sert à rien On va être intelligent Bien sûr En tout cas on va essayer De ne pas être bête C'est plus dans ce sens là Que je voulais le dire En laissant passer La Mercedes Qui quoi qu'il arrive Est plus performante Par contre la Magnussen Il a fait un bouchon Incroyable A tous les pilotes De tête Alors au niveau De la voiture Tout va bien pour nous Mais c'est vrai Qu'au niveau de la stratégie On devrait s'arrêter A partir du prochain tour Et c'est vrai Quand on voit les pneus On ne peut pas trop Les emmener plus loin Est-ce que Magnussen va rentrer Est-ce qu'un undercut Serait possible ? Non Je ne pense pas Une seconde 5 sur Hamilton Non plus de DRS Allez la pitlane Qui nous est désormais promise Le best in lap Mon ami Ça va être compliqué On va faire un in lap Déjà Ce sera pas mal Par contre on n'a personne Devant nous Dans ce premier secteur Ça va être un petit peu Plus fluide On est un peu retenu Par les voitures devant nous Dans cette section Qui nous est Particulièrement favorable Ouais les pneus sont usés Les pneus sont usés Bah oui track limit Tu m'étonnes Et Magnussen Qui a été passé Par pas mal de monoplaces Pas encore par tout le monde On est à 9 dixièmes D'un mille tonnes Donc on pourrait avoir Le DRS Et bien voilà C'est toujours bon à prendre Parce qu'on est 9ème Imaginez Il y a Safety Car C'est plus du tout La même course Par contre on va ressortir Très très loin Ça par contre J'en ai bien peur Je ne sais pas On va ressortir non plus Par rapport à A Magnussen Dans cette histoire Allez on va essayer De se caler sur Kevin Magnussen Ça rentre pour la As On va faire pareil Alors que j'ai l'assistance À l'entrée des stands Tiens tiens Bah on en est là Alors on n'est pas les seuls À rentrer après avoir Mis des médiums Il y a aussi Ricardo Sur la McLaren Alors l'ass Va peut-être être gêné C'est pas bon On va partir Non Oh là 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 Toujours aussi mauvais Au niveau des stands C'est dur C'est dur Alors est-ce qu'on peut repartir Devant la stand Pourquoi on a l'assistance Au stand Je ne sais pas Si ce n'est pas la mise à jour Qui nous a mis dans le mal Allez on est reparti Devant la stand Martin On est 19ème Devant ce troll Il y a eu des jours plus heureux Allez stroll Je ne veux pas faire une froissard Parce que ça ne se dit pas Mais quand même Pas Oh putain les pneus sont froids Oh désolé Désolé Les pneus C'est de la glace Même si on est en période De canicule En ce moment en Belgique Ce n'est pas la glace Que je préfère Alors Qui on a derrière nous On a encore Stroll et Latifi Putain on est 19ème Désolé mais C'est dur On est 20ème Parce que ce troll Je ne vais pas aller Me frotter À la stone Avec les pneus Là Quoi que Non non C'est trop risqué Dans la chicane Allez on y va Pourquoi pas Allez hop Adieu Goodbye stroll Stroll thanks for coming Et il y a Théo qui est pas loin Stroll et Latifi Qui sont en train De s'empoigner Dans nos rétroviseurs Exceptionnel Ce qui est en train De se passer On va se mettre Devant Stroll Oh des prix en sandwich On se fait une zonta Là On subit la zonta En bonne et due forme Théo 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 Qu'est-ce que tu fais Théo Monsieur pour cher Il reste là Il est toujours à côté Ça va on a l'avantage De la piste Mais show time Théo Il sent complexe Le garçon Oh la 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 Fin de course tranquille Qui disait À l'extérieur À l'extérieur Et bien pourquoi pas Si on avait cette motricité À chaque sortie de courbe On serait Vraiment au dessus Dans le peloton Regardez On a récupéré Nos 4 positions On attaque Stroll S'il te plaît Épargne mes pontons Je veux finir cette course Avec des pontons Dans le vert Magusen Il est en hard devant Il est parti en médium Et il continue en hard Il nous reste 5 tours de course Il est dans la 11ème boucle Il s'est passé très vite Parce qu'on a beau être Dans le fond du peloton Ça fait un petit peu Bagarre pour l'on Et une nouvelle fois La Williams qui se loupe derrière On a essayé de le bloquer On a été un petit peu hard sur ce coup là On va être honnête On a été un petit peu rude Sur le pilote canadien Et heureusement qu'il existe Le premier partiel De circuit de Miami Ah en courbe rapide À Silverstone On va gagner Si ça continue Dites-vous qu'on a encore Baku et Monaco Ça va être marrant Ah franchement On va y avoir de l'info là Allez Il lâche directement C'est fou Dès qu'on arrive à sa hauteur C'est un des choix de Codemasters Ce qui m'échappe encore Au niveau de l'IA Le pilote lâche trop facilement Même si on n'a pas un niveau de l'IA Qui est ridicule 4 secondes de retard sur Vettel Autant vous dire que là Peut-être que l'action la plus intense De ce Grand Prix est derrière nous Mais elle a duré 10 tours Par contre je suis en eau Après m'être défendu à ce point là On vient de faire notre meilleur Premier partiel Dans ce 13ème tour C'était particulièrement fluide On n'a plus personne devant nous Le record du tour qui vient de tomber Pour Leclerc Et on doit se battre là Avec la voiture Ouais c'est très compliqué Pour l'instant on a un peu d'avantages Par rapport à A Stroll C'est à dire qu'on a Plus d'une seconde Il n'y a pas de DRS du côté de Stroll Ni de Latifi C'est peut-être ce qui va nous sauver Pour ne pas terminer En dernière position De ce Grand Prix des Etats-Unis On peut dire Grand Prix de Miami Honnêtement Oui il y aura le quota fin d'année Mais C'est officiellement le Grand Prix de Miami Pas des Etats-Unis Allez on attaque la 14ème Et dernière boucle Et on ne sera pas dernier Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais Pour moi Si on n'est pas dernier Qu'on n'a pas abandonné C'est aussi Bon qu'une victoire aujourd'hui Mais on n'aura pas une course Ennuyeuse On n'a pas traîné Franchement il y a eu de belles bagarres Avec Schumacher Avec 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 Magnussen Et les autres On n'aura pas eu beaucoup de temps d'antenne Leclerc vient de gagner le Grand Prix On est dans le deuxième partiel à peine Rendez-vous compte de l'écart Qui nous sépare du Monegasque C'est Incroyable Donc on a la réponse C'était bien Sainz Qui était dans le mal Avec les deux Mercedes en début de Grand Prix Deux tours de carburant On aura de quoi Je pense faire les deux dernières lignes droites Et bien pour être tout à fait honnête Ça aurait pu plus mal finir Ça aurait pu ne pas finir Impossible de faire un undercut chez Magnussen non plus Et on franchit la ligne d'arrivée Et en 18ème position C'est la fin d'un Grand Prix de Miami renversant Salutons la magnifique prestation des pilotes Qui grimpent aujourd'hui sur le podium Jean-Éric Verne Qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? C'était une véritable victoire d'équipe Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait Et il a suivi le plan à la perfection Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe Et voici les vainqueurs du jour Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari L'histoire se répète Et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui Alors les résultats de ce Grand Prix Leclerc qui fait carton plein Victoire Meilleur tour pour le Monégasque 26 points Et donc Sainz deuxième Finalement quand on y pense Sainz et les Mercedes n'ont pas perdu tant de temps que cela Dans les retardataires qu'on était avec Magnussen Et avec Schmauer Donc pour le coup ça va Ça s'est pas trop mal passé pour eux Quant à nous bon bah écoutez voilà 18ème position On s'en sort vraiment bien étant donné la situation de notre voiture en termes de R&D Avec Leclerc donc qui prend 12 points d'avance sur un Verstappen Qui n'était pas vraiment au top de sa forme aujourd'hui Sainz qui passe à Milton Quant à nous on descend 15ème c'est Gasly qui prend des points On a toujours 2 unités Toujours 0 points pour Theo pour Cher Au niveau du classement constructeur Ferrari prend l'avantage avec désormais 168 points contre 157 pour Red Bull On est toujours 9ème avec nos deux petits points Attention à As qui commence à cumuler pas mal d'unités Alors on doit choisir un rival Et on va choisir Esteban Ocon Parce que franchement C'est celui qu'on a le plus de chances de battre Alors au niveau des activités Bon on va travailler sur pas mal de choses Alors est-ce qu'on peut augmenter la longévité On en a besoin Le châssis on en a besoin Et on va surtout faire travailler un petit peu La mitéo Bon pas de message pour le moment Au niveau de l'infrastructure On a un million Et on doit faire évoluer absolument le niveau chaîne motrice Dans le coût de la R&D On peut pas faire grand chose pour l'instant Oui 100 points Alors la R&D en coût on en a Mais on a surtout atteint le maximum d'éléments possibles 1000 points on les a pas pour le moment 600 points pour le museau Risque d'échec Oui allez on va essayer quand même de faire évoluer tout ça On doit de toute manière relancer la R&D Si on veut revenir un petit peu dans le coût Vous voyez que donc désormais on a un élément supplémentaire Le 4ème ou 3ème ou 5ème élément Donc on a une 5ème boîte Pour faire la saison Je pense que c'était le meilleur choix Étant donné la situation Il fallait le faire à un moment ou un autre Dans la saison Il fallait décider cette amélioration Je pense que c'est encore là le meilleur moment Donc j'ai énormément de stress vis-à-vis de la R&D On a gagné pas mal de... Plus tôt dans la semaine On a rencontré un problème d'envergure Au niveau de la chaîne de production Et aucun développement n'a été validé ce week-end C'est une blague Si tu veux les relancer Rends-toi sur l'écran R&D Oh là là Quel enfer ! Ce développement il est cauchemardesque Cauchemardesque Alors est-ce qu'on peut améliorer encore quelque chose Ou non ? Tout est... Tout est verrouillé Oui au niveau du moteur On ne peut pas faire évoluer la... La situation Au niveau des infrastructures On va essayer de faire évoluer peut-être un petit peu Non on a pas les moyens On n'a pas les moyens de faire évoluer la voiture plus que ça Pour l'instant on a un élément d'évolution dans chaque partie Mais c'est tout C'est tout On ne peut pas faire évoluer le département pour le moment Moralement c'est très dur là Ce qui est en train de se passer On n'a plus que 400... 450 points Donc on doit juste attendre que la suite de la R&D arrive On ne peut pas faire plus pour le moment Bon bah écoutez On va en rester là Et on va se retrouver sur un grand prix Que j'ai hâte de disputer Et qui devrait beaucoup, beaucoup mieux convenir A la Formule France C'est le week-end du Grand Prix d'Espagne Où on a beaucoup de courbes rapides Ce qui va sans doute convenir à la voiture J'espère vous retrouver pour ce futur épisode Ce sera le 6ème Grand Prix de la saison Merci à tous d'avoir suivi ce très disputé Grand Prix de Miami Même si on n'a pas le résultat qu'on attendait On s'est en tout cas bien battu et ça faisait plaisir Rendez-vous donc en Espagne pour je l'espère une course bien plus passionnante Merci à tous et à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501